Voilà le parking à Mont-Rondon-des-Corbières, et là nous avons l'église. Voilà une belle fontaine, place Castelbielle. En 294, le vicomte de Narbonne autorisa le Seigneur à tirer Château, l'ancien donjon. C'est joli. Toujours le ruisseau du Pescaire. Là-bas, il y a un petit virage à gauche. Le petit lacet monte. Voilà un joli sattier, la garrigue, l'arpinède. Voilà, là un carrefour, avec quatre chemins. Celui est donc bien, un, deux, droite, trois où on va aller, et un quatrième là-bas. Voilà, encore un petit sentier. Voilà, quelques rochers. Plein dans le lacet. Et on remonte sur la gauche. Voilà, là, je suis au Pêche de l'Abade. Tableau d'orientation, là. Donc, 168 mètres, comme indiqué sur la Cartigène. Voilà, les éoliennes en bas. Donc, mon rodeau. La D, je ne sais pas combien. Qui va à la Rhône, les éoliennes. Pas mal. Là-bas, c'est le Bret. La route de Marc-Orient. Et puis, hop, une autre partie, qui est un peu masquée par la colline. Voilà, ici. Voilà, encore un petit sentier. Qui va nous ramener aux quatre chemins. Et donc, on aura terminé la première boucle. Et on attaquera la seconde. Voilà, le carrefour des quatre chemins. Alors, on est arrivé de droite, où il y a les pierres, là-bas. On a continué tout droit, par là-bas. On a fait la grande boucle. Et là, maintenant, on attaque la deuxième boucle, par ici. Voilà, là, on est dans le plat del Bosque. Voilà, on rejoint un petit sentier. Qui mène, je crois, au moulin. Bon, là, il doit nous rester un kilomètre et demi, à peu près. Voilà, la rue du Puy-Neuf. Voilà, là, on approche du point de départ. Il y a un mur à bière, monumental. Voilà, on revient au point de départ. L'église. Et le parking. Alors, on a fait 7,5 km à peu près.